La dernière vision, un long silence pend de l'immobile nu, la neige possuant si plisement scellée, l'un seul rigide étreint des océans gelés, la face de la terre est absolument nue. Point des villes dont l'âge auront pu les été, qui s'effondrent par blocs confus comme or le lierre, les lieux où tournoyer l'actif fourmilière, pas un débris qui parle et qui dise « j'étais » ni sonnante forêt, ni mer des vents battus, Vraiment, la race humaine et tous les animaux, ces sinistres nathèmes ont épuisé les mots, les temps sont accomplis, les choses se sont tues, comme du fait plat d'un grand sépulcre ancien, la lampe d'emblémis la lueur vagabonde, plein d'ennuis palpitant sur le désert du monde, le soleil qui se meurt regardé ne voit rien, un monstre insatiable a dévoré la vie, Mastre resplendissant des cieux, soyez témoin, c'est à vous de frémir, car ici-bas, du moins, l'affreuse pectre, la gole horrible à ta sauvie, vertu, douleur, pensée, espérance, remords, amour qui traverse l'univers d'un coup d'ail, qu'êtes-vous devenu, l'âme, qu'a-t-on fait d'elle, qu'a-t-on fait de l'esprit silencieux des morts, tout, tout a disparu, sans écho et sans traces, avec le souvenir du monde jeune et beau, les siècles encelués dans le même tombeau, l'illusion divine et la rumeur des races, Ô soleil, vieille amis des antiques chanteurs, père des bois, des blés, des fleurs et des rosés, éteins donc brusquement tes flammes épuisées, comme un feu d'héberger perdu sur les hauteurs, Qu'est-ce que tu es, la terre est desséchée et morte ? Fais comme elle, va, meurs, pourquoi survivre encore ? Les globes détachés de ta ceinture d'or volent, poussières éparses, au vent qui les emporte, Et, de renheur aussi, vous vous engloutirez, au tourbillonnement d'étoiles éperdues, Dans les commensurables et froides et étendues, dans les gouffres muèzes et noires des cieux sacrés, Et ce sera la nuit aveugle, le grand ombre, une forme, dont sont vides et sa stérilité, L'abîme pacifique où gît la vanité, de ce qui fût le temps et l'espace et le nombre.